la semaine dernière on avait fait donc toute notre base ici j'ai embelli comme ceci pareil des petites dots j'ai fait une petite carte comme ceci en fait j'ai retrouvé du papier crème donc du coup j'ai pu faire mes emplacements photo et ici je n'ai pas encore là faut que j'arrondis encore mais donc je n'ai pas encore fait là ici quand on ouvre ensuite ici donc là ici emplacement photo dans la j'ai mis du papier pailleté et je remettrai un bout de papier déco dès que j'aurai une petite suite donc voilà pour l'instant on va continuer pour la structure de ces il vous fallait un petit morceau alors de 1 par 9,5 un morceau or de 12 par 16,8 deux morceaux b de 4 par 15 un morceau c de 11 et demi par 15 et trois morceaux des de 13,5 par 15,5 donc là on va faire du coup nos plis à le ayant faut deux je ne hors découpé un tout de suite donc là dans les 12 cm on va venir faire un pli à 1 cm je vais redécouper tout de suite mon morceau qui me ment dans le 9,5 on va venir faire un pli à 1 cm hop et à peu près à 5,25 mais bon sens le deuxième pli on le fera une fois qu'on aura fermé avec ça comme ça vous aurez une petite épaisseur et ça viendra bien se mettre on va venir bien marquer nos plis et couper en bisous alors ça j'aurais pu m'avancer pour les faire mais je sais que des fois vous aimez bien voir comment je je fais hop samedi j'ai reçu mon colis d'été de chez mamscrap je n'ai même pas encore eu le temps de la filmer de la dévaler j'ai juste regardé en gros ce qu'il y avait j'ai une collection j'ai même pas encore regardé les papiers j'ai pas eu le temps du tout faut que je vous la tourne et que je la poste et que je commence mon album on va venir prendre notre base alors j'ai rectifié le pour le petit ruban là donc j'avais collé le ruban sur la partie ici mais en fait je les collais plus sur la tranche donc je pense que c'est le mieux à faire on a déjà mis donc ici ça change un petit peu hop donc là normalement ça c'est bien ici et celui là ici on va peut-être devoir recouper un tout petit peu ici pour moi parce que ça dépasse un petit peu alors ça dépasse de pas grand chose en plus je faire juste une petite marque donc vous si ça dépasse et ben vous coupez aussi prend bien ma mesure du bas désolé vous voyez et donc là on va venir le coller ici et ce morceau là ici je juste reprendre la mesure donc là ici vous allez venir faire un petit repère à deux et demi et là ici à partir du premier trait de plis on va faire un repère à trois et demi vous allez venir du coup coller celui ci là et celui ci ici là ici du coup on vient là ici j'ai réduit tout de suite je n'ai pas fait je vais arrondir mes coins donc voilà pour cette partie là donc là moi je j'arrondis pas parce que je n'ai pas fait à celle ci donc pour cette partie là c'est fait là hop on va le tourner donc là ici nous allons avoir besoin du coup des restes donc les dés et le c'est donc là ici ça c'est le morceau c'est il sera il va venir ici ensuite on viendra coller un autre ici en dessous et l'autre hop ici la cascade elle sera comme ceci donc là on va venir faire sur les trois morceaux des on va venir faire un petit repère pour savoir où est-ce qu'on doit coller donc là sur des vous allez venir faire des petits repères à deux et demi vous appuyez pas trop sur votre crayon surtout je veux venir faire un petit repère 3 alors ensuite sur les dés je vais venir arrondir mes bords et celle ci pour finir alors là je fais un petit repère à partir du pli à 1 cm c'est pour moi savoir à peu près où est ce que je dois coller mon premier papier et puis je faire un repère également pour le milieu non 68 ça fait 8,4 up du coup sur celui à 11 à 15 et demi je vais faire ici alors du coup maintenant va coller d'abord le papier c'est c'est du moment droit pour vous alors là ici on va prendre ce morceau là donc les morceaux des et le premier sera il y aura que 0,5 ici à peu près donc on va venir mettre de la colle ici donc là avant d'appuyer je m'aligne bien ici en bas et j'aime aligner sur le trait qu'on avait notre père qu'on a fait ouais bah vous voyez le zoom là il fonctionne encore ça le zoom le alors pourquoi ça fait ça je ne sais pas alors je suis désolé ça peut être vous faire mal aux yeux à force mais là je ne comprends pas alors normalement on aurait pu mettre un papier déco dans le fond mais je me dis que ça serait gaspiller du papier pour rien donc on viendra remettre des petits bouts ensuite on en prend un autre et on refait pareil alors avant de le coller je positionne mon papier comme ceci je m'aligne et j'appuie et on vient faire pareil avec le dernier voilà c'est pas possible ça faisait pas ça la semaine dernière pourtant voilà du coup on a notre espace de cascade ensuite on va venir du coup mettre nos petites bandes là ici et là du coup on vient le positionner comme ceci comme ceci je vais remettre pour être sûr qu'on ne s'est pas trompé et non je ne me suis pas trompé donc là ça va commencer à prendre forme et à prendre la place donc c'est bon nickel donc là ici il faudra deux morceaux de papier ici une grande chute avec une petite bande ici et là c'est de la marque artemio donc là ici hop ça sera celle ci et d'autres alors sinon je peux mettre ce papier là et faire comme j'aime bien faire tout découper tout autour et glisser mon papier photo dedans ça j'aime beaucoup faire ça donc là je vais découper un emplacement photo on va faire ici alors là vous voyez vous avez vous voyez le de contraste du fond bleu foncé du plus clair je vais commencer ici à tout découper autour up jusqu'ici donc ça cette côte partie là sera collé et ça ça va venir se glisser en dessous donc en fait ça vous donne ceci du coup on va venir tout coller sauf bien sûr cette partie là et du coup ça vous fera ceci alors si vous voyez que c'est pas assez on peut dire un petit peu on va décalé un petit peu plus finalement côté bleu pour avoir un joli contraste ici quand même voilà faut pas grand chose et puis ici on viendra mettre une petite déco en plus en bord comme ça ça va pas tomber voilà donc là ça sera du coup emplacement photo et vous pouvez peut-être même en mettre deux pour ça ça même de saillerie si vous avez plusieurs photos donc là normalement l'autre il se ferme comme ceci je pense que je pense que je vais mettre ce petit truc là alors du coup on va regarder pour mettre un papier derrière qui irait avec celui ci là ici comme je disais il y avait une une petite bande ici et du coup j'aurais bien fait suivre un petit peu au moins ces deux papiers là et puis mettre un autre fond bien clair ici parce que celui ci va aller là bien sûr comme ceci hop j'aime bien cette petite du coup après je vais prendre un papier clair comme ceci pour mettre au dessus et je viendrai peut-être découper celle ci donc là on va déjà faire ça donc là on va déjà faire ça 1 1 qui 2 1 2 1 1 alors celle ci là et ça je pense que je vais hop ça l'endroit c'est mieux quand même le m en 3d le chapeau il va dépasser mais ça c'est pas grave je pense que je vais faire ça mais je met une petite fleur en dessous donc là je vais mettre de la colle sur celui ci je viens bien mettre un endroit et j'aurais pu même faire la fenêtre qui s'ouvre pour y déposer une photo j'aurais pu aussi mais bon je vais mettre de la mousse je pense pas alors est ce que vous voyez bien je regarde dans mon retour caméra si on voit bien j'aurais pu mettre un film vous savez roadway de là j'aurais pu mettre ça et mettre des petits jequins aussi alors qu'est ce qu'on va pouvoir mettre je vais mettre une petite déco ici comme ça je vais pouvoir mettre un petit scratch et ensuite viendrait le coulis du coup là hop alors ici on viendra mettre des petites chutes mais je dois je le ferai à la fin donc là ici on va pouvoir faire ce côté là alors on va mettre comme ceci ça ici et sale hop allez voilà pour aujourd'hui déjà qu'on a fait lundi prochain je vous propose c'est de du coup on va mettre un petit de faire l'autre partie qui encore encore deux parties la partie f et la partie g allez je vous laisse des gros bisous les filles merci beaucoup bye bye bisous bisous